Bonjour, alors vidéo suivante, justement, puisqu'on parle de communication, c'est peut-être d'utiliser, de vous montrer comment utiliser le module communication de Pronote. Là, je suis connecté en tant qu'enseignant, donc Pierre Troulet, je suis sur ma page d'accueil avec mon emploi du temps, et puis hop, les différentes tuiles que je peux personnaliser. Et puis j'ai ici un onglet communication, donc quand quelqu'un vous a écrit, vous avez un petit numéro 1, 2, 3, donc ça c'est les messages, le nombre de messages que vous devez traiter, le nombre de personnes qui vous ont écrit. Alors dans les communications, j'y vais, dans les communications, vous avez une rubrique informations et sondages, donc informations et sondages, ce sont des informations qui sont essentiellement publiées à destination d'un groupe de personnel, donc par groupe j'entends professeur, ou alors élève, ou alors parent d'élève, ou alors administratif, et donc l'intérêt de ces informations et sondages, c'est surtout le côté informatif, vu ce qui nous arrive, et donc à la fin de ces messages, on peut demander donc la validation de, enfin l'accusé de réception du message, donc c'est pour ça que si vous cochez j'ai pris connaissance de cette information, ça permet à la personne qui a créé le message d'avoir un retour, et de savoir que 80% des personnes l'ont lu, par exemple. Donc là je recoche, puisque j'ai lu tous mes messages, informations et sondages, donc moi je n'ai aucun message en retard. Alors maintenant concernant les messageries, la messagerie interne de pre-note, donc là c'est dans discussion, si je vais dans discussion, là je vois les messages que les élèves m'ont envoyés, et auxquels j'ai répondu, donc puisque je n'ai aucun numéro, et si je veux moi créer une nouvelle discussion, à destination d'un élève, d'un groupe d'élèves, d'une classe, ou de parent d'élèves, je n'ai qu'à cliquer sur plus, nouvelle discussion, ici je peux choisir, tiens je vais mettre un élève, je vais prendre un élève, alors si je clique ici, j'écris à tous les pairs, Ah, donc ils sont tous cochés, hop, je décoche, si je veux choisir que deux élèves, hop, voilà, là je prendrai deux élèves, je pourrais choisir après les responsables d'élèves, pardon, pas tous les responsables, mais hop, je pourrais prendre, voilà, deux responsables, je pourrais prendre des professeurs, enfin je fais mes courses dans toutes mes listes, sachant que si je coche le carreau qui est comme étiquette de colonne, ça sélectionne donc tout ce qui est en dessous, donc soit ça, soit ça, hop, donc là j'ai fait mes courses, je n'oublie pas de mettre un objet, ça serait test, et puis je n'oublie pas de mettre un message, donc ça, ça serait le corps du message, on n'oublie pas de mettre bonjour avant, c'est toujours mieux, bonjour, message, je peux mettre ici une piège jointe, donc je peux chercher une piège jointe, je pourrais aller chercher une piège jointe, je vais aller dans documents, je vais aller, hop, tiens, plot, Ah, et puis ici, modification des liens sur des services de stockage, donc là, si je clique dessus, j'imagine qu'il me propose, je peux aussi lui mettre un message avec une piège jointe complètement plus conséquente, et qui serait, elle, enregistrée dans, par exemple, mon drive. Bien, je ne vais pas cliquer sur envoyer, parce que si je l'envoie, je l'envoie à 5 personnes. Bien, annulé, donc ça, c'était le message n'est pas sauvegardé, non, je ne veux pas enregistrer mon bruit. Voilà, donc ça, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser le module communication de Pronote.